... Bonsoir, merci d'être venu. On rencontre la salle au zone de Mollat. Merci Frédéric, merci Nicolas, Frédéric Becbédé, Nicolas Hespitalier, pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Nous allons bavarder pendant à peu près une heure sur ce qu'est une chronique, comment on est une chronique, comment on devient chroniqueur, si cette expression peut exister, je ne sais pas si elle existe, mais bon, on va l'emprunter pour l'occasion. Et très rapidement, je voudrais faire un petit préambule. J'ignorais, quand on m'a proposé de modérer, ou plus de modérer que d'arbitrer cette rencontre, que vous aviez autant de points communs. Et je me suis aperçu que vous en aviez plein. Ce qui était très, très étonnant, mais qui, finalement, est assez réjouissant. Alors, le premier point commun que vous avez, c'est que vous écrivez déjà dans le même journal qui s'appelle Le Mag, qui paraît normalement le samedi. Encore que l'ordre de parution est totalement erratique, parce que certains le reçoivent le mercredi, d'autres le vendredi, d'autres le samedi. Mais on vous y retrouve, l'un et l'autre. Et c'est déjà un bonheur et un plaisir de vous y retrouver tous les deux. La deuxième raison, le deuxième point commun que vous avez, c'est que vous êtes tous les deux, généralement, plutôt drôles et plutôt amusants. La troisième point commun que vous avez, c'est que Nicolas de Morand parle de vous, également. Frédéric et Nicolas, depuis peu. Mais bon, il parle de vous, également. Et puis, surtout, le point commun que vous avez, également, c'est que vous avez tous les deux, au fond, très cachés, une irrésistible nostalgie qui devient de la tendresse, parce qu'elle est nonchalement exprimée chez l'un, un peu plus tendrement exprimée chez l'autre, mais qu'elle dit, grosso modo, la même chose, c'est pourquoi le bonheur s'est-il enfui. Et donc, nous avons une heure pour savoir pourquoi le bonheur s'en va. Tu dis ça parce que c'est le jour de l'épreuve de philo, c'est ça, du baccalauréat ? C'est, entre autres, le jour de l'épreuve de philo, mais c'est surtout le jour où je vous interviewe tous les deux. C'est quand même pas coton. Parce que, si vous voulez, un quatrième détail ou un cinquième détail que j'avais oublié, que j'avais charitablement caché, c'est que vous êtes insaisissables l'un et l'autre. Alors, première question que je vais vous poser, comment un rédacteur en chef insaisissable fait pour s'adresser à un chroniqueur insaisissable, Nicolas ? Bonne question. Je lui envoie un texto de rappel en lui disant « Il nous manque ta chronique ». Et il le fait souvent. Il dit « Oui, patron » et il l'envoie à toute vitesse. C'est impressionnant. Je voudrais féliciter l'enquête du prix Albert Londres. Yves Arthée a vraiment eu le prix Albert Londres. C'est pas une blague. Et on le voit, sa façon d'enquêter. Chaque détail, rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe. À part quand il a dit qu'on était drôles tous les deux, ce qui est une grave erreur. Mais vous le voyez à présent. Je suis très touché de faire une intervention chez MOLA avec mon patron. Et Yves aurait pu être mon patron parce que vous avez dirigé Sud-Ouest. Dimanche. Sud-Ouest dimanche. C'est presque pareil. Je suis au dimanche, mais ce n'est pas moi qu'on interview. C'est vous. Oui, mais bon. Vous imaginez ma timidité. Je suis face à deux employeurs. La dernière fois que j'ai été insolent avec un employeur, j'ai été licencié en direct. C'est quelqu'un que vous venez de citer. Donc, je vais me tenir à carreau. On est vigilants à chaque réception de chronique. Je les lis pour voir s'il y a lieu ou pas de mettre fin à notre collaboration d'un commun accord unilatéral. Comme tout se passait bien, pour l'instant, on va continuer comme ça. Bon, alors, Nicolas, puisque finalement, maintenant que je ne travaille plus à Sud-Ouest, finalement, le seul patron, c'est vous. Vous me donnez l'autorisation de commencer. Je vais commencer. Bon, c'est parfait. Donc, si vous n'avez pas d'inconvénients, on va commencer par Frédéric. Alors, Frédéric vient de publier Bibliothèque de survie, Bibliothèque de survie, qui est le recueil de différentes chroniques littéraires. Car il faut dire d'abord que Frédéric Bédé, très modestement, ne le dit pas, mais en fait, de mon point de vue, c'est un très, très bon critique littéraire. C'est un critique littéraire qui a le bon goût d'avoir une grande culture qui ne met pas trop trop en avant, mais qu'il connaît et qu'il met en œuvre. Et il le met en œuvre d'une manière, aujourd'hui, dans la bibliothèque de survie, comme il l'avait déjà fait dans nos précédents ouvrages, sous forme de hit parade. Alors, l'avantage du hit parade, c'est qu'on dit, oh là là, mais ce type-là est formidable. Il pense exactement ce que je pense. Et là, on le trouve absolument formidable. Et tout d'un coup, on dit, mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Pourquoi il me parle de ce type-là ou de ce nana-là ? C'est incroyable. Mais au moins, il y a une chose pour laquelle nous serons tout à fait d'accord, c'est que, en premier, Frédéric a mis Colette pur et impur. Alors, pourquoi et comment pur et impur ? Parce qu'en plus, c'est la colique la plus longue qui n'a pas été publiée dans ce qui fait d'ordinaire le feuilleton auquel on est habitué. Pourquoi Colette ? Le classement est très subjectif. Donc, j'ai changé d'avis 25 fois avant de prendre ma décision. et on vit dans une... C'était pour aller avec l'angle de la préface. Je présente cette bibliothèque de survie en expliquant une théorie qui, à mon avis, est nouvelle, mais peut-être que ça a déjà été dit, mais je ne le savais pas. à savoir qu'on vit dans un monde hygiéniste, mais vraiment de plus en plus hygiéniste. On le voit, vous avez des masques parce qu'il faut se protéger contre un virus. Donc, hygiène physique, la santé, mais aussi hygiène mentale, se protéger, protéger les citoyens contre tout ce qui pourrait les choquer, les blesser, leur faire de la peine, les faire souffrir. Et donc, cet hygiénisme-là me fait peur. Et j'en parle au début du livre. Et donc, c'était intéressant de conclure aussi sur un exemple de livre qui parvient à trouver une solution à cette question. Tout simplement en ne choisissant pas entre la pureté et l'impureté. Colette écrit ce reportage. Elle n'a pas eu le prix Albert Londres, mais elle a essayé. Et donc, c'est un reportage qu'elle a publié dans un magazine en 1932. et son idée, c'était d'enquêter sur le plaisir physique, ce mystère, notamment le plaisir féminin, sujet ultra tabou à l'époque, sans doute encore aujourd'hui, d'ailleurs, et tout aussi mystérieux qu'à l'époque, peut-être même plus. Et donc, plus dans la mesure où il est tellement exhibé qu'on n'en connaît plus rien. Et donc, elle est allée dans des fumeries d'opium, dans des bordels, rencontrer des prostituées, des homos, des toxicomanes, des femmes bisexuelles. Un don Juan aussi, un homme très, un séducteur qui lui explique son insatisfaction. et donc, elle interview tous ces gens qui ne pensent qu'à jouir et finalement, elle ne conclut pas, elle n'arrive pas à savoir ce qui la fascine le plus, si c'est la quête de pureté ou si c'est la dépravation dans laquelle se complaisent pas mal des gens qu'elle voit. Il n'y a pas d'issue, en fait, c'est son regard innocent, très humain, très ouvert et tolérant sur le pur et l'impur. C'est le titre, le deuxième titre qu'elle a choisi puisque le premier titre, c'était « Ces plaisirs qu'on dit, trois petits points », sous-entendu charnel. Et selon Colette, son plus beau livre, et je suis d'accord avec elle, elle considérait que c'était ce qu'elle avait fait de mieux dans toute sa vie. Et donc je l'ai mis en numéro un. Pourquoi ? Parce que je pense que voilà, c'est urgent, c'est très urgent de dire il y a du vice et de la vertu en nous tous. Ce serait chouette si la vertu pouvait l'emporter. Ce n'est pas toujours le cas, mais ce n'est pas le rôle des artistes de juger. Et voilà, on peut faire quelque chose d'esthétique avec le pur et avec l'impur, autant l'un que l'autre. Mais il faut préciser également que les chroniques ont été jugées tellement scandaleuses, enfin le feuilleton a été jugé tellement scandaleux qu'il a été arrêté très rapidement par le directeur du journal. À la demande des lecteurs. À la demande des lecteurs. Le courrier des lecteurs était l'équivalent des réseaux sociaux aujourd'hui, si vous voulez. Les rédacteurs en chef doivent résister au courrier des lecteurs et aux réseaux sociaux, vous le savez, tous les deux. j'ai déjà aussi dirigé des journaux et c'est très très important de ne pas se laisser influencer par les gens qui se manifestent parce que ceux qui se manifestent sont une minorité bruyante mais ne sont pas la majorité. Le problème aujourd'hui souvent c'est qu'on tient trop compte de l'avis de quelques personnes très énervées alors qu'on devrait simplement se dire que c'est juste quelqu'un qui crie dans un bistrot. Oui, d'autant que rien de nouveau sous le soleil parce que j'ai le souvenir d'un lobbyiste des années 30 qui disait avec 40 lettres postales je fais arrêter un article. Et c'est finalement ni plus ni moins que l'équivalent aujourd'hui des réseaux sociaux. Mais Nicolas, vous n'avez jamais reçu de protestation de lecteurs ? Non, non. Sur le mag, on a plein de gens qui sont très contents qui nous écrivent pour nous le dire. C'est une bonne nouvelle. D'accord. Pour illustrer ça, je repense à un truc. Je vais dire trois noms en une minute, en dix secondes. Une fois, j'avais été envoyé spécial par Yves Arthée. J'avais rencontré Najat Vallaud-Belkacem qui était ministre de l'Éducation nationale. J'avais fait une longue interview et elle m'avait raconté cette anecdote que lui avait racontée Alain Manoukian qui connaissent tous ceux qui ont suivi les télécrochis de M6 et tous ceux qui aiment les chansons françaises puisqu'il est souvent intervenant. Et Manoukian avait raconté cette histoire de Gilles Kaplan. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'avais dit trois noms. Donc Vallaud-Belkacem raconte que Manoukian raconte que Gilles Kaplan raconte. Gilles Kaplan, elle le fait un jour en concert et au premier rang, il y a une dizaine de personnes qui l'insultent copieusement. Mais pendant les cinq, six premières chansons, et là, elle dit, tout d'un coup, elle fait, vous me faites tous chier, elle insulte le public et elle s'en va. Et en fait, c'est l'histoire de... Elle a répondu aux dix personnes du premier rang alors que les deux mille derrière, comme on n'a jamais compris pourquoi elle leur a dit vous me faites chier alors qu'ils applaudissaient juste à chaque chanson. C'est exactement l'illustration par Gilles Kaplan de ce qu'il se racontait. Pourquoi les dix personnes au premier rang étaient désagréables ? C'est ça qu'on veut savoir. Parce qu'ils étaient bourrés selon le... C'est une bonne occasion. Ce qui n'est pas l'air le cas au premier rang ici. On n'arrive jamais. C'est difficile de juger avec les masques. Si on revient à vos chroniques, Frédéric, il y a une... Je les ai notées par ordre d'apparition en scène, si j'ose dire. Donc, arrivons à la... Je reviendrai après. Mais arrivons à la 38 qui est la 38. C'est la chronique de mon point de vue la plus drôle parce qu'elle raconte de l'intérieur ce qu'est un prix littéraire. Je résume en deux mots et Frédéric Baudet va raconter ensuite le pourquoi de la chose. C'est comment un jour le prix Renaudot a été attribué à Scholastique Mukasonga. Ceux qui connaissent, on l'a lu, c'est écrivain majeur de l'histoire du Rwanda, de la tragédie du Rwanda et ceux qui ne connaissent pas devront se reporter et à la chronique et aux livres qui sont cités. Mais ce qui est très drôle, c'est la façon dont Frédéric raconte comment malgré lui ou à cause de lui ou grâce à lui, je ne sais pas comment il faut le dire, ce prix Renaudot a été attribué. En fait, ce qui m'amusait, c'était de montrer que le prix Renaudot parfois peut faire de bons choix sans le vouloir vraiment, sans le faire exprès. En fait, on avait une short list dont aucun livre ne me satisfaisait. Il y en a qui avaient déjà eu des prix, etc. Donc, ça devenait idiot. Donc, j'ai suggéré qu'on sorte de la liste et qu'on essaye de chercher quelqu'un d'autre. J'avais une idée, moi, qui n'était pas Mokassonga, qui était quelqu'un d'autre. Et Jérôme Garcin et Le Clésio ont suggéré Mokassonga puis elle a été élue, elle a eu le prix et je me suis retrouvé devant les caméras à devoir expliquer, déclarer que le prix était remis à cette personne dont je n'avais pas lu le livre. Donc, c'est là aussi où on se retrouve parfois soi-même ayant voulu faire le malin, on se retrouve dans une situation assez embarrassante. Mais depuis, j'ai lu tous les livres de Scholastique que je connais bien avec qui on se parle souvent et que j'admire énormément. Et donc, j'étais très, très... C'est pour ça que je termine en disant que le prix Renaud n'a jamais été autant mérité que l'année où je n'y étais pour rien. Mais c'est un... c'est un auteur très important. Mais ça prouve que c'est intéressant ces histoires de prix parce que finalement, quand on n'y est pas, on critique ça en disant c'est du copinage, c'est n'importe quoi, c'est des... Voilà, enfin, c'est pourri et tout ça. Et puis une fois qu'on y est, on s'aperçoit que c'est encore pire. C'est très compliqué. C'est très intéressant. Il y a des vraies conversations. Il y a des guerres. Des guerres de tranchées de pouvoir, d'influence. Mais qui aboutissent généralement, a quand même couronné un auteur important ou intéressant. Et là, c'était assez extraordinaire. Et donc, ça m'a permis de découvrir cet auteur et de le saluer dans ce livre. Oui, d'autant qu'en plus, si on doit préciser toute l'histoire, c'est que quand Jérôme Garcin prononce le nom, il ne dit pas du tout le nom total. Il prononce uniquement le prénom. Et le prénom étant en scolastique, pendant un moment, Frédéric se demandait si on allait attribuer un prix à quelqu'un qui venait de cette école de scolastique qui était quand même assez largement oubliée depuis quelques années. Donc, effectivement, ce récit est assez savoureux sur les souterrains et les coulisses d'un prix littéraire. Ensuite, le deuxième, toujours dans l'ordre, le 31, elle m'a beaucoup fait rire parce que Danny Laferrière, qui est un auteur extraordinaire, haïtien extraordinaire, et puis en plus quelqu'un de très généreux, quand on le rencontre, on ne peut que l'aimer. Il a écrit plusieurs romans, dont un Autour de moi, Tout bouge autour de moi, qui est le récit du tremblement de terre à Haïti. Mais bien avant, il a été célèbre par un roman qui s'appelle « Comment faire l'amour avec un aigre sans s'est fatigué ? » Peut-être que quelques vous dans quelques zones d'entre vous l'ont lu ici. Mais j'aimerais savoir comment Frédéric l'a rebaptisé. Oui. Il faut dire que c'est son premier roman. Le premier roman de Danny Laferrière raconte l'histoire d'un noir qui vit, d'un haïtien qui vit à Montréal et qui veut toujours coucher avec des blanches pour se venger de l'esclavagisme. Et donc, c'est très comique. C'est un fanatique de jazz, Laferrière. Et donc, il raconte le monde, le milieu du jazz au Québec et comment il drague des nanas. Et c'est un livre très provocateur. qui, voilà. Donc, il avait choisi un titre un peu scandaleux Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Et aujourd'hui, comme vous le savez, ce mot, le mot nègre est contesté. On veut l'éliminer, le supprimer de partout. Et donc, je me disais si on devait rebaptiser le livre, on pourrait peut-être l'appeler Comment obtenir le consentement d'une personne racisée. Mais je tiens à dire que moi, le mot nègre me choque si on l'emploie aujourd'hui. Mais en revanche, je ne veux pas qu'il soit corrigé parce que je pense qu'il a existé. Il a été utilisé pendant des siècles. Et donc, on ne doit pas être négationniste avec ce malheur-là. Le mot nègre, Biarritz-la-Négresse, il y a des gens qui veulent l'enlever de ce quartier de Biarritz. Dix petits nègres qui a été rebaptisé Ils étaient dix de Dakota Christi. Or, si on lit le livre, ça se passe sur l'île des nègres. Le titre anglais, c'est Ten Little Niggers. Donc, pour moi, si on supprime ça, ça veut dire qu'on refuse de regarder en face ce qui s'est passé. Et je ne suis pas embarrassé de le dire ici, à Bordeaux, un endroit quand même concerné par la question. Et le terme en plus de négritude permettait à Césaire et Saint-Gore de redonner, comment dire, d'inverser le mépris, le mépris du mot, et d'en faire une gloire, un orgueil. Donc, il me semblait que cette question était réglée. et je dois dire, bon, voilà, ça fait partie de tout ce qui arrive d'Amérique, ce goût pour la correction, la censure, qui m'effraie. Ça m'effraie d'autant plus que j'en viens parce que je suis progressiste. Je le répète tout le temps, on ne me croit pas parce que je travaille au FIGMAG, mais pourtant, je m'estime, je me considère comme quelqu'un de progressiste, de très tolérant et absolument, enfin, je l'espère, insoupçonnable de racisme ou d'homophobie ou même de sexisme. Je serais très, très fâché si on me disait ça. Et donc, je ne comprends pas comment la tolérance devient de l'intolérance. C'est le grand mystère de la période que nous traversons. Maintenant, tout ça est très sérieux. On pensait qu'on allait s'amuser. Je pense qu'il faut se tourner vers vertige coquelicot parce que c'est un titre certes très poétique, un peu ridicule quand même, il faut le dire. Il m'avait déconseillé. On a eu un vrai débat sur ce sujet. Il m'a dit ils sont pas mal tes textes, mais par contre, le titre, il est nul. Ce n'est pas faux. Pourquoi ce titre ? Ça a dit, si on commence à enlever mes questions, je ne sais pas ce que je fais ici. Il veut ton prix Albert Londres. Non, non, mais pourquoi ce titre ? Pourquoi ce titre ? Pourquoi pas le sourire de la Marguerite ? Je parle sous le contrôle de mon éditrice qui se trouve dans cette pièce et qui était fervente, défenseuse. Il va sortir en claquant la porte. Voilà, c'est ça. Je vais faire attention à ce que je dis. Non, en fait, pendant le confinement, j'ai réuni tous les éditeaux que j'avais écrits dans le mag et je les ai retravaillés et puis j'ai fait une forme de recueil. J'ai donné un titre. Je voulais l'envoyer à Philippines qui n'était pas encore mon éditrice, mais je ne le savais pas encore, ma future éditrice à ce moment-là. et j'ai cherché un des titres d'une des chroniques pour en faire le titre du manuscrit et je trouvais que c'était le plus joli parce qu'il y en a d'autres qui ne marchaient pas du tout et donc j'ai tenté le... J'ai mis vertigecoquelicot.doc, je lui ai envoyé ça. Ça lui a beaucoup plu et puis c'est devenu vertigecoquelicot dans nos conversations quand elle a décidé de le publier, etc. On a continué comme ça. Et puis après, il y a un truc qui m'a fait changer. Il y a deux trucs qui m'ont fait changer. Il y a celui-ci qui m'a dit que c'était nul et alors il a été un Goncourt à Ranchéry sur un Renaudot puisqu'après, mon préfacier Jean-Paul Dubois m'a dit la même chose. Il m'a dit mais ça fait poésie... Je ne sais plus comment il a dit une poésie bucolique, un truc comme ça. Vous allez passer complètement à côté des lecteurs potentiels de ces chroniques qui sont plutôt rigolotes, qui parlent d'autres choses alors que là, on croit que c'est des poésies sur les fleurs donc ce n'est vraiment pas terrible. Faites-moi confiance. Il m'a dit Dubois la dernière fois que j'ai dit à un gars de changer le titre de son livre et c'était pareil, c'était un recueil de nouvelles. Le gars avait choisi le titre d'une des nouvelles et Dubois lui a dit non, prenez celui-là. Et c'était je crois la solitude des buffles après la pluie, je crois, quelque chose comme ça. Celui qui avait choisi Dubois, il m'a dit et ce mec-là, il a vendu 25 000 livres, il a eu un prix qui lui a rapporté 25 000 euros donc faites-moi confiance. Et donc j'ai cherché un meilleur titre pendant des semaines. Je l'avais trouvé un génial, je le garde pour le 2 et je l'ai soumis à Philippines et c'est un peu ça a été vraiment le pire moment où on s'est vraiment disputé tout ça. Elle a maintenu, elle a dit non, vertige Coquelicot c'est mieux et elle fait-moi confiance et donc elle m'a imposé ce titre et finalement, je n'ai aucun regret parce qu'il est bien. Demorand en a parlé. Et il a même pris plaisir avec sa voix de radio à dire vertige Coquelicot, c'est vrai que c'est agréable à dire en plus. Donc finalement, bon choix, bravo, chère éditrice. Alors comment on fait, alors ça c'est une question que je poserai à tous les deux, comment on fait quand on a écrit des chroniques sur un certain nombre de mois, de semaines, d'années, comment on fait pour faire un choix ? Qu'est-ce que vous a guidé ? Ce n'était pas simplement faire une parade, si ? Ça aide de se dire qu'on va en prendre 50 et qu'on va les classer. C'est vrai que ça aide parce que je me disais toujours bon, il faut que... Vous précisez que vous l'avez déjà fait. Oui, je l'ai fait déjà deux fois. J'ai fait un livre qui s'appelait Dernier inventaire avant liquidation en 2001, un autre premier bilan après l'apocalypse en 2011 et là, on est en 2021. Donc c'est un peu de la maniaquerie, c'est tous les dix ans. Il y en aura peut-être un autre en 2031. Et encore là, c'est que les chroniques littéraires. Littéraire, Tu as fait aussi d'autres chroniques en recueil aussi. Oui, c'est vrai. Frivolité d'une affaire sérieuse et tout ça. Ça, et puis l'égoïste romantique aussi qui était un feuilleton publié dans VSD. Oui, je suis un écolo, un as du recyclage. Ah, c'est malin. C'est mon truc. Je trie les déchets. Alors voilà, j'ai voulu trier mes déchets. Et puis, donc, quand on part de la cinquantième, on se dit, alors qu'est-ce que ça pourrait être ? Et puis après, la suivante, si jamais la première est très déprimante, il faut en mettre une un peu plus joyeuse, etc. Et donc, ça aide pour l'organisation du livre. Oui, et je trouve que c'est pas mal. Et du coup, je finis sur les deux textes les plus longs, sur la lenteur de Kundera et Colette. Mais comment on choisit ? Peut-être c'est quand, j'imagine, peut-être tu dois penser la même chose, mais en relisant des choses que j'ai publiées, il y en a certaines, on se dit, non, ça, c'était vraiment, ça collait trop à l'actualité, ça a mal vieilli. Ce qui m'intéresse, c'est les textes qui, des années après, tiennent encore la route. C'est pas qu'ils soient bien, mais c'est que les choses, comment dire, ce que je dis d'un livre doit pas concerner que le livre, il faut que ça touche aussi le lecteur et moi, il faut que ça, qu'il y ait quelque chose, tout d'un coup, qu'un livre m'ait inspiré, quelques paragraphes dont on peut se dire que dans quelques années, on les relira quand même en comprenant de quoi je parle, quoi. C'est très important ça parce qu'effectivement, l'exercice de la chronique est un exercice très difficile au fond et si on t'aperçoit, mais peut-être que Nicolas pourra en parler, si on s'aperçoit assez rapidement, c'est que tout ce qui est, finalement, qu'on ne croit pas être d'actualité quand on l'écrit, devient finalement ce qui demeure le plus longtemps. Alors, je ne sais pas si ça t'a fait la même chose, toi Nicolas. Pardon, il faut mettre le micro. tu veux dire parce qu'en réalité, ce qui me fait réfléchir, c'est que je m'astreins à que ça ne parle pas de l'actualité. Ça parle quand même de l'actualité de ce qu'il y a dans le mag. Mais un peu, oui, voilà. Le principe qu'on a établi au début, parce que quand même, je le dis, c'est aussi personnel que ce soit ces textes dans Vertige Coquelicot, c'est quand même le fruit d'un travail collectif. tu le sais mieux que moi et aussi bien que moi, on a passé, c'est d'abord écrit pour paraître dans le mag et donc ça s'insère dans un travail qui est collectif, qui est même industriel, qui est publié à 200 000 exemplaires. Donc, par exemple, si je sais que la page suivante après mon édito, c'est Bec Bédé qui fait un truc vraiment rigolo, je fais plutôt un truc pas rigolo parce que, histoire de ne pas faire, de varier un peu. Je t'ai un conte. Non, non, mais c'est formidable. Ça veut dire qu'une semaine sur quatre, ce n'est pas rigolo. Oui, je m'applique pour un truc chien. Non, parce que des fois, elles ne sont pas toutes rigolotes. Voilà les secrets de l'édition. Non, non, mais du coup, c'est un... Ça reste sincère dans un... En plus, je dis ça, mais voilà, il y a plein de collègues qui lisent, qui relisent, donc c'est quand même un vrai travail collectif dans lequel on met un truc, une œuvre individuelle, si on peut appeler ça comme ça. Et donc, c'est vrai que c'est lié au contenu du mag. Et en même temps, je m'astreins à ce que le contenu du mag soit précisément ce qui n'est pas dans le quotidien sud-ouest, avec lequel il est distribué chaque week-end. Et donc, détacher, autant que faire se peut, de l'actualité. Donc, il faut que ça parle quand même aux gens d'aujourd'hui, que ça soit, évidemment, s'insérer dans une actu et dans la vie quotidienne des gens. Mais ça ne parle pas de Macron qui prend une baffe, ça ne parle pas de l'actu, du flux d'actualité du jour. Donc, du coup... Si on doit révéler tous les secrets, de toute façon, c'est absolument impossible. Absolument. Parce qu'on a éprimé 15 jours avant. Parce que vu que c'est éprimé, il faut que tu l'écris 3 semaines avant, je crois. Oui, je l'écris quasiment 16 jours avant paru. Donc, la baffe de Macron dans la semaine, ça c'est... Voilà, on ne peut pas du tout en parler. Et finalement, je crois que c'est bien. Et de toute façon, ça n'intéresse plus personne. Oui, oui, c'est vrai. Non, c'est bien. C'est mieux, je crois, de faire ça. Et du coup, ça reste un peu. Alors, on va rester sur les chroniques. Parce qu'il y a une chose dont je voudrais féliciter Frédéric Begbeder, c'est d'avoir mis dans ces chroniques la 41, qui est pour moi l'un des chroniqueurs qui est le plus important actuellement, qui est une merveille de chroniqueurs, qui s'appelle Iñaki Riarté, qui est un voisin basque, et qui a écrit, enfin, qui a recueilli effectivement ces annotations hebdomadaires sur un titre que je trouve excellent, moins bon, naturellement, que Vertige Coquelicot, après les précautions que nous voulons de prendre, mais qui s'appelle Bayer devant Dieu, et qui est admirable. Et alors, comment l'avez-vous découvert ? Alors, c'est parce que Frédéric Schifter, un ami qui est philosophe biarro, qui habite près de chez moi, moi j'habite à Guétari, philosophe et surfeur, tout à fait, avait fait la préface de la traduction française du journal de Riarté, et me l'a envoyé en me disant ça va te plaire, je pense. Effectivement, j'ai trouvé que c'était un livre très important, je pense que c'est un auteur pas très connu en France, et absolument élégant, mélancolique, et très chic, et très très amusant, c'est vraiment très profond, c'est comme une sorte de Montaigne basque, et j'ai, du coup, j'ai fait cet article, ensuite, au moment de choisir, j'avais envie qu'il y ait des autres... Montaigne basque, ça laisse rêveur. Oui, c'est vrai, c'est vrai, Montaigne basque, je le dis ça exprès ici, c'est vrai, imaginons quelqu'un qui écrit à Sceau et à Gambade, c'est-à-dire librement, sur tous les sujets, qui lui passe par la tête, une sorte de carnet, de digression nonchalante et brillante. Non, c'est ça... Voilà, Montaigne a inventé quelque chose, mais beaucoup de gens ont essayé de lui ressembler, il n'y en a pas beaucoup qui puissent y arriver. Il me semble que celui-là, il est très très fort, il vit au Pays basque espagnol, et alors, j'étais très fier parce que, suite à notre passage dans l'émission de Laurent Ruquier, Ignaki Uriarte, qui était cité par Ruquier, non seulement ça a attiré l'attention, il y a pas mal de gens qui ont acheté son livre qui ne s'était pas tellement vendu, et puis, lui-même a été au courant et a réagi, il m'a envoyé une lettre, donc j'étais... Voilà, c'est la merveille de ces choses-là. Vous pouvez faire des articles dans les journaux, tout le monde s'en fout, mais si vous dites à la télé, tout d'un coup, tout d'un coup, ça lui a fait plaisir et c'est très bien. Il faut quand même rappeler que ce livre a un autre usage que celui d'être lu, c'est qu'il permet également de donner des conseils, ne serait-ce que quelques années plus tard. Dans les conseils qui sont donnés également, il y en a un qui met... Enfin, il y en a deux, il y en a deux. Bon, je ne vais pas faire trop long. Je suis allé directement par pure curiosité sur le numéro de mon département de naissance qui est le 40. Bon, là, je suis tombé sur le jardin des supplices, je me suis dit que ça convenait assez, donc je suis passé à autre chose. Et donc, le 41, c'était Bayer de Vendieu, mais alors, ce qui m'a intéressé, c'est un auteur que j'aime beaucoup, mais pas pour les raisons pour lesquelles il a été choisi. C'est Otto Murimundia de Ramon Gomez de la Serna. Alors, Ramon Gomez de la Serna a été traduit en français par Valéry Larbeau pour ce qui, de mon point de vue, est son oeuvre majeur et qui s'appelle Gregélias. Mais, ce que je voulais dire, c'est qu'il a été traduit avant Valéry Larbeau par un Bordelais totalement oublié qui s'appelle Louis Aimier, qui était un poète Bordelais. Et Louis Aimier, tout jeune, à 20 ans, découvre Ramon Gomez de la Serna et le traduit. Otto Murimundia, c'est un livre, qui finalement n'avait jamais été traduit, qui vient de ne pas être. Mais, j'aimerais que Frédéric nous parle un peu de Ramon Gomez de la Serna. Moi, j'ai découvert, je ne connaissais pas du tout, j'ai découvert qu'il y avait à Madrid dans les années 20-30 un fou complet qui était un fêtard très brillant dans les cafés madrilènes qui réunissait autour de lui pas mal d'intellectuels pour boire et faire des mots d'esprit. Et puis, voilà, c'était un type un peu dingue. Par exemple, il avait, un soir, il avait découpé un, comment on appelle ça, un bec de gaz, enfin, un lampadaire dans la rue, il l'avait découpé pour le mettre chez lui pour avoir l'impression d'être encore dans la rue. Et c'était un peu, voilà, un original, quoi. Et puis, il y a eu l'arrivée des fascistes, il y a la guerre d'Espagne, il a dû s'exiler, il est parti en Argentine et il a vécu toute la fin de sa vie là-bas. Et là, c'était plus du tout la gloire, c'était la pauvreté, c'était compliqué, personne ne savait qui c'était. Et c'est là qu'il écrit ce livre de mémoire « Automoribundia » qui veut dire quoi ? Une sorte d'auto automoribonderie, si on veut traduire littéralement, sur le bilan d'une vie. Et donc, il raconte tout ça, toutes ces choses très drôles et très brillantes de ces grandes années et puis ensuite, une sorte d'oubli, de déchéance, d'exil. Et c'est un livre où il y a, en fait, j'aime bien les livres comme ça, mais c'est pour ça que j'aime les essais parce que c'est une... Vous lisez un livre et vous avez un homme, un homme entier, tout, le pour, le contre, les hauts et les bas. vous avez les histoires d'amour, vous avez la politique, la littérature. Il cite aussi, bien sûr, les Grégérias. Donc, il était l'inventeur de ces aphorismes un peu surréalistes qui ont tellement plu à l'arbeau. Je ne me souviens pas de tous, mais je me souviens d'un qui dit que la lettre L donne un coup de pied aux lettres suivantes. il y a toujours des images très précises et voilà, donc j'ai... Quand j'ai découvert que ce livre n'avait pas été traduit en France alors qu'il datait de 40 ou 50 ans, c'était très surprenant et c'est vraiment un chef-d'oeuvre et Ramon Gomez de la Serna maintenant fait partie de mes auteurs préférés. Je pense qu'il faut admettre son inculture en public. C'est admirablement fait. Il n'y a rien à nous redire sur cet aveu d'une culture partagée. Mais bon, en revanche, pour... Je voudrais... Je ne voudrais pas faire trop trop long parce qu'il va falloir qu'on s'intéresse un peu à Nicolas. Mais je voudrais dire juste un dernier mot pour parler de Lançon, de Philippe Lançon. Parce que je trouve que ce qui est dit dans la critique qui est faite du livre d'ailleurs, de Philippe Lançon, le Lambeau, est une des plus belles qui a été écrite, des plus pertinentes. Et pour... J'ai besoin de réponse. Donc c'est moi qui vais faire la réponse à votre place. Simplement parce que relever de cette façon que c'était l'élégance de Lançon dans sa souffrance relève d'une force de dandisme a été une chose que personne n'a relevée et que je trouve parfaitement exacte. Donc ne serait-ce que pour ça, merci Frédéric d'avoir fait partager cette bibliothèque de survie. Merci beaucoup. Mais c'est vrai aussi qu'il faut dire, je dis ça parce que je suis allergique aux témoignages en fait et aux récits de résilience qui sont 80% de ce qui se publie aujourd'hui. Quelqu'un va très très mal et puis il va mieux à la fin. et voilà, grâce à la souffrance et grâce à l'entraide on peut s'en sortir. Et c'est pas du tout ça en fait. Il arrive à faire un livre qui est un livre très très beau et ambitieux et sincère et humain mais sans justement donner de leçons de morale et ni... Il n'y a pas de haine à aucun moment et il n'y a pas de... Il n'y a pas ce côté feel good book qui me fatigue. Et c'est ce qui fait justement le... C'est pour ça que j'ai... Je tiens à défendre ce livre-là parce que il y avait tellement d'écueils. Ce projet aurait pu être gâché de tellement de manières différentes. Absolument. Et c'est pour ça que j'ai été très ébloui et d'ailleurs depuis on est devenu assez amis. Et donc c'est... Voilà. Peut-être le seul aspect positif de l'attentat du 7 janvier 2015 c'est de m'avoir fait rencontrer quelqu'un. Tu deviens souvent pote avec les auteurs parce que tu racontes avec tes sons là aussi que au début il ne te plaît pas trop tout ça il fait son malin un peu et que tu es devenu pote aussi Liberati, Ray dont tu parles c'est aussi des coups. Oui mais je... Oui c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est... Ça se passe mieux dans ce sens-là c'est-à-dire quand tu lis quelqu'un et que tu deviens ami par émerveillement par admiration c'est mieux que quand... Un ami te fit un manuscrit Voilà un ami te fit un manuscrit et t'es dans la merde oui voilà c'est plutôt ça mais... On rejoint l'esprit de ce dont nous allons parler qui s'appelle le vertige de Coquelicot voilà parce que le vertige de Coquelicot est exactement cette forme de pensée alors moi j'ai un problème avec le vertige de Coquelicot je vous le dirai tout de suite Tu n'aimes pas le titre non plus c'est ça ? Comment ? Tu n'aimes pas le titre toi non plus Je n'aime pas le titre Ah le titre ? Si je le trouve admirable depuis que je sais que c'est Philippine qui l'a choisi et qui l'ont donné d'éditrice je trouve ça admirable mais non j'ai un problème c'est pas pour ça parce que j'ai entendu dire ou j'ai vu écrit que donc Nicolas Espitalier devenait le nouveau Violate c'était en Saint-Pé alors le problème c'est que moi il me rappelle d'autres auteurs que j'aime beaucoup mais il me rappelle plutôt Veilleté il me rappelle plutôt Antoine Blondin il me rappelle plutôt Philippe Muray alors ce qui est ennuyeux c'est que Nicolas Espitalier ne fait pas d'édito politique Non enfin peut-être qu'en un sens du mot peut-être alors le problème c'est quand même ce style est de droite Je sentais venir celle-là Nicolas est-ce que le style est de droite ? C'est marrant j'ai lu pas mal de trucs à ce sujet disons que j'ai lu quelqu'un dire il y en a il boit du château Justin Timberlake parce que Frédéric ne veut pas répondre à cette question est-ce que le style est de droite ? Non pas du tout mais je lui disais peut-être qu'il avait besoin de boire pour répondre une vodka le filtre de chez Vec BD non récemment j'ai lu un truc quelque part qui m'a frappé qui m'a marqué ça se trouve c'était dans le point donc vraiment c'est pas bon signe pour mon surmoi de gauche mais que dans l'humour de gauche il y avait une forme d'espoir de changer le monde de rendre le monde meilleur de plus d'égalité et tout ça et qu'en fait l'espoir c'est pas très rigolo alors qu'il y avait dans chez certains une grande plume de droite une forme de désespoir et que ça c'était tout de suite beaucoup plus drôle et en fait je me rends compte c'est vrai je sais pas si je l'exprime bien c'était mieux c'est pas mal c'est le moment adéquat château Timberley ça te va oui non alors je pense pas je pense pas faire de l'humour de droite mais mais si ce qui est drôle c'est l'humour de droite alors c'est ce que j'essaie de faire peut-être non je sais pas comment le dire autrement mais c'est vrai que si avoir une forme d'un fond de désespérance un peu fiorant un peu déproche ou un peu vialate oui on va le demander autrement alors qu'est-ce qui fondamentalement vous a inspiré quand vous avez voulu écrire quand vous avez commencé à faire des chroniques vous êtes allé vers qui vous avez lu quoi ça devient sérieux il me vouvoie tout d'un coup tu soyez si tu veux il faut dire que ça fait à peu près 30 ans qu'on travaille ensemble ça fait pas 30 ans 20 ans exactement 20 20 ans qu'est-ce qui m'a c'est une bonne question parce qu'écrire des chroniques c'est là aussi c'est un projet collectif c'est qu'à un moment des gens ont pensé pour moi que ça serait intelligent d'en écrire et donc plusieurs chefs de service toi entre autres m'ont poussé vers vers cet exercice à plusieurs reprises je l'ai fait sur du sport rappelle-toi en 2016 ou des trucs comme ça et c'est vrai que j'y ai pris goût et que j'ai pu y mettre sous cette forme là alors que j'ai déjà écrit un roman avant j'avais déjà essayé d'écrire un autre avant j'ai trouvé dans cette forme un débouché à plein de choses que j'avais envie de dire ou d'exprimer je sais pas comme si c'est plus facile de faire un croquis que Guernica je sais pas tu vois faire un truc plus ramassé je peux emprunter à Demorand une belle expression il a dit de la prose à la pointe de sèche c'est un peu ça c'est pas du tout la pointe de sèche c'est ce qu'a dit Demorand c'est pas du tout il l'a dit à la radio donc c'est vrai c'est pas du tout il y a quelque chose qui vous rassemble fondamentalement tous les deux c'est que derrière ce que vous écrivez il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'enfance alors je sais pas si Frédéric peut se reconnaître dans dedans c'est ce que je viens de dire même de ce que je viens d'affirmer mais c'est exactement ce qui fait la littérature c'est à dire que qu'est-ce que j'ai connu autrefois qui me manque aujourd'hui et que je voudrais essayer de compenser ou de retrouver dans les lignes que j'écris et c'est ça et alors c'est très juste mais on peut voir aussi l'enfance d'une autre façon c'est se dire que quand on écrit on devient comme je disais sur Colette innocent et un peu comme un petit gamin qui fait une blague ou qui qui ne comprend pas le monde mais qui pose une bonne question et oui et en fait c'est regarder le monde avec un étonnement et une naïveté un peu parce que en fait tout est absurde quand on regarde précisément les choses les voitures mal garées enfin tout est ridicule et tout est idiot c'est pour ça que j'aime tellement Alexandre Vialat c'est exactement ça Vialat c'est une façon de voir le monde il décrit en fait ce qu'il voit et il le décrit c'est un peu comme le chapeau dans Saint-Exupéry le serpent qui avalaient un éléphant et on voit un chapeau c'est un peu il y a de ça chez Vialat il y a la fameuse phrase de la définition de l'homme l'homme est un animal à chapeau mou qui attend l'autobus 27 au coin de la rue de la Glacière c'est à dire que tout peut être regardé avec un regard d'enfant de 9 ans et dans la vie ça serait embarrassant mais dans les chroniques ou dans un livre ça devient une qualité ce qui est génial c'est quand même un coup de bol mais je voulais dire aussi sur Nicolas et peut-être sur moi-même allons-y c'est qu'en fait on s'est retrouvé journaliste c'est très bien moi ça fait longtemps que j'écris dans les journaux mais on aurait pu se dire on va faire bien notre travail de journaliste mais là on a la chance d'avoir des gens qui nous ont offert un espace pour introduire de la littérature en contrebande en gros c'est ça que je trouve une arnaque extraordinaire c'est ce qui est arrivé à Vialat à la montagne on lui a donné carte blanche pour faire une chronique sur ce qui lui passait par la tête sur l'air du temps et ça m'est arrivé maintenant je fais des livres mais je veux dire quand je faisais Voici par exemple pendant des années j'avais un peu comme toi une page entière à remplir avec n'importe quoi c'est un luxe extraordinaire et donc on se dit qu'on est des passagers clandestins dans la presse normalement la presse doit refléter des choses importantes et très sérieuses ce qui se passe le Covid je ne sais pas moi la rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine des choses qui sont qui sont censées être importantes en réalité on peut aussi faire entrer dans la presse ce qui est inactuel et ça je trouve que c'est je ne sais pas si ça durera je pense que tu as un coup de chance inouï quand tu es confié à cette page mais un jour il y aura quelqu'un qui remplacera le chef et qui sera quelqu'un de diplômé de sérieux d'HEC qui dira qu'est-ce que c'est que ce truc je ne comprends pas ça mais généralement ce sont des accidents et des personnes et des personnes qui te font confiance donc c'est inouï il faut en profiter mais voilà on est comme des un peu je trouve des parasites dans la presse à essayer de glisser des phrases qui n'ont rien à faire là c'est ça que je trouve et dans un sens mon feuilleton au Figaro magazine c'est aussi une absurdité puisque je bon là par exemple aujourd'hui j'ai rendu un article sur les chansons de Françoise Hardy elle a rassemblé tous les textes de ses chansons dans un très beau livre aux équateurs il y a 300 chansons de Françoise Hardy elle est très très malade et donc j'ai eu envie de lui rendre hommage j'ai fait un article très ému mais dans un sens bon il y a deux mots sur les chansons de Françoise Hardy puis après je pars je pars en sucette complète je délire sur l'amour sur son histoire sur sa vie avec j'espère admiration mais c'est un truc assez particulier je ne sais pas si ça existe dans les autres pays je ne sais pas si ça existe dans beaucoup de pays oui ça existe dans beaucoup de pays notamment à l'Espagne ça m'inspire de trucs qui viennent de lire là où nous sommes d'accord je vais revenir vers toi là où nous sommes d'accord c'est que l'important est l'inactuel mais de toute façon je ne peux pas le dire mieux que le début d'une chronique de Nicolas Espitalier qui me semblait à ce jour là quand il a commencé à écrire la phrase est une phrase qui se disait mais que de quoi vais-je parler ce jour là parce que la phrase la chronique commence comme ça les chroniques vous permettent de parler de n'importe quoi c'est ça pas mieux dire et Demorand l'a relevé c'est effectivement la clé du truc j'ai bien conscience qu'on ne peut pas avoir des choses à dire sur tout donc c'est pour ça que je préfère parler de n'importe quoi et c'est vrai que c'est un peu la clé du livre et la chronique ça m'inspire deux trucs ce que tu disais d'abord que c'est pas tant que ça de la contrebande parce que notamment en PQR en presse quotidienne régionale je pense qu'il y a quand même une tradition de plume et de flirt avec entre le journalisme et la littérature à la limite de ça qui n'est non qui n'est pas tu n'es pas d'accord avec ça non mais c'est pas je suis d'accord avec ça mais bon oui mais je suis d'accord avec ça mais je veux dire de toute éternité je suis d'accord avec ça mais le problème si on doit parler de ça c'est qu'il y a très peu de journaux qui l'autorisent et ils se trouvent et là pardonnez-moi cher public mais je vais faire un excès d'immodestie totale c'est que Sud-Ouest l'autorise depuis très longtemps notamment depuis 1944 c'est à dire qu'il y a toujours eu une tradition qui s'est exercée selon différents noms que je ne l'ai pas nommés ici et dont le dernier nom connu s'appelle Nicolas Espitalier et ça a toujours existé mais ce n'est pas n'importe quel journal qui le permet et si ce journal le permet c'est que ce journal est l'émanation d'une région et ce n'est pas ce journal est l'émanation d'une région que ce journal peut le permettre voilà bon là je suis sorti de mon rôle de modérateur non non mais c'est bon alors c'est bien il ne le dit pas mais Sud-Ouest par sa tradition de plumes et de les mettre en avant a eu trois prix Albert Londres dont le dernier en date c'est celui de d'Yves et dont les textes qui sont du journalisme et donc avec des faits tout ce qu'il a fait en Europe de l'Est en 89 et donc c'est factuel c'est des choses vraies vérifiées c'est du journalisme du vrai et en même temps on le lit c'est de la littérature parce qu'il y a voilà alors une question je voulais vous poser à tous les deux qui a à voir avec l'inactuel est-ce que finalement cet exercice n'est pas l'exercice absolu du pas de côté qui est-il qui est-il d'autres si c'est ma mal parce que ce que j'allais dire tu m'as coupé pour poser une question mais je peux répondre avec ce que j'allais dire parce que ça marche aussi non en fait je viens de me rappeler que j'avais choisi trois longues citations en exergue dont une de Marcel Delpastre elle est inconnue au bataillon je pense mais c'était la pastourelle du Limousin elle écrivait la pastourelle du Limousin et elle a écrit dans le courrier du centre des chroniques le courrier du centre qui est un petit journal qui n'existe plus mais qui était en Limousin et elle a écrit cette phrase en 1957 parce que du coup j'ai lu ce recueil autour du courrier du centre et je l'ai cité là et c'est exactement le coup du pas de côté de l'importance de l'inactuel donc elle dit jamais je ne saurais m'intéresser à des choses sérieuses Biden, Poutine ce qui me tient le coeur ce pour quoi je donnerai tout c'est maintenant ce chèvre feuille qui s'accroche dans le sol retombe et vient fleurir rien qu'une fleur plus odorante que l'hélice à portée de ma main qui ne l'accueille pas et bien c'est ça qui est sérieux finalement c'est vrai et ça c'est c'est très juste et d'ailleurs c'est très Colette comme manière de penser pardonne-moi c'est très Moriac bien sûr oui oui très Moriac également mais Moriac quand même a beaucoup écrit sur la politique oui mais quand il n'avait pas envie de parler de politique quand il parlait du lila qui fleurissait je ne connais pas de phrase la plus admirable merci à tous les deux merci Frédéric Becbeté merci Nicolas Espitalien merci Yves merci à tous les deux 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 merci à tous les deux